Musique Monumental, historique, grandiose, une troisième étoile brodée sur le maillot de l'Argentine de Lionel Andrés Messi, champion du monde devant la France de Mbappé. La finale Qatar 2022, nous la refaisons dans le club mondial. Analyse, stats, coup de cœur, coup de gueule. Tout sera passé à la loupe dans ce dernier numéro. Nos footeux, ils sont déjà en studio. Roméo Milleko, Filias Alinde et puis Gordo Lawson. Et puis vous les auditeurs également, dans le courant de l'émission, on vous donnera la parole pour justement venir raconter les émotions, ou les ascenseurs d'émotions vécus ce dimanche concernant cette finale historique disputée hier. Anas PM et Lomadovan sont avec nous pour la mise en onde et la vidéo de ce numéro à retrouver sur la page YouTube de Sport FM. Oui, que dire que certains ne nous suivent pas, mais bon, c'est aussi ça la réalité. Tous ne sont pas curieux dans la vie. Sport FM vous accueille à l'heure de club mondial. Le dernier numéro, voilà, avant de retrouver les championnats européens et les compétitions Interclub sur le vieux continent. Bienvenue. Après 1978, 1986, voilà, 2022, 36 ans de longue attente. L'Argentine est sacrée championne du monde de football, oui, puisque de football, il s'agit sur la radio qui mouille le maillot. Le peuple blanc et bleu, en tout cas, tout heureux avec son messie remportant la coupe du monde. On va saluer nos footeux. Salut, Filias, comment ça va ? Bonjour Angelo, je vais très bien, et vous ? Ça va aussi bien, je dois vous décorer, parce que vous méritez la palme d'or. Vous aviez dit la dernière fois dans ce même studio, comme quoi l'Argentine sera sacrée championne du monde. Vous avez un secret sur ça ? Non, je n'ai pas de secret, c'est juste que c'est le cœur qui a parlé plus que la raison. D'accord. Et finalement, bon, le cœur a eu raison. Même si la raison ne voudrait pas quand même que je dise que ce soit l'Argentine, parce que l'Argentine n'a jamais été favorite. Vous avez été poussé jusqu'au bout. J'ai été poussé juste par l'amour, le cœur, et voilà, finalement, le pronostic, voilà. Ça a marché. Ça a marché. Et d'aucuns disent qu'il y a beaucoup même qui ont parié hier, ils ont rapporté des pactoles un peu partout dans la capitale et même à l'intérieur du pays. Mon cher Gordo Lawson, bonjour, bonjour. Bonjour, Angelo. Ça va bien ? Oui. Même si on sent de la déception sur votre regard, vous auriez aimé que la France gagne, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bon, beaucoup de courage, c'est le football. Ils ont rapporté en 2018, peut-être ils reviendront en 2026, qui sait ? C'est une possibilité. Mon cher Roméo Milleko, bonjour. Bonjour, Angelo. Bonjour à tous les auditeurs. Voilà, c'est un plaisir d'être encore là. En pleine forme, vous vous sentez bien ? Bien sûr. Naturellement. Ah oui. Alors, messieurs, on va d'abord parler de cette première mi-temps, de ce match entre l'Argentine et la France. À l'arrivée, ça fait trois buts partout, après le temps réglementaire et tout, et tout, et tout. Et juste sur cette première mi-temps, l'Argentine menait de zéro. Vous croyez à la remontade française ? Franchement, je dis non. Moi, quand j'ai vu ce match-là, de la première à la 78e minute, je pensais que voilà, l'Argentine devait dérouler. Parce qu'on a vu une équipe de France absente au niveau des duels, au niveau du pressing. L'Argentine, on sentait juste une équipe argentine beaucoup plus surmotivée, je dirais. Une équipe argentine qui, malgré cet art, malgré, je dirais, ses carences, est arrivée quand même, je dirais, à offrir un jeu qu'on ne lui avait pas vu depuis le début de cette Coupe du Monde. Ils sont juste rentrés dans cette première partie-là avec une mission, c'était d'achever la France. Et bon, heureusement, ils ont mené deux buts à zéro maintenant, en deuxième période. Voilà, les vieux démons se sont réveillés. Et c'est toujours ça, également, les matchs de Coupe du Monde. Vous savez, il y a des duels qui vous forment. Parce que lorsque vous menez deux zéros et qu'on vous rattrape à deux buts partout, vous avez le sentiment que c'est du déjà vu. Parce que cela s'est déjà produit face à la Rolande. Donc, ça veut dire que, psychologiquement, ils savaient qu'ils ne sont pas la meilleure équipe du monde. Mais que même si la France revenait, il fallait chercher ce supplément d'âme-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont gagné. Ils ont eu peur, en tout cas, parce que, vous l'avez dit tantôt, deux zéros à la pause. Messi et puis Di Maria étaient là, déjà en forme. Di Maria, titulaire dans le match. Vous l'avez vu comment, vous ? Oui. Il a fait un match fantastique. J'ai même eu peur. Lorsqu'on l'a fait sortir jeudi, Di Maria, on l'avait fait sortir tôt. Parce qu'il pouvait encore donner. Il a changé le match. Hier, c'était lui pas Messi. Il faut qu'on a dit la vérité. Hier, c'était lui. Mais je crois que Scolani pourrait encore le laisser un peu plus dans le match. Mais bon, voilà. Ils l'ont fait sortir. Ça a un peu déstabilisé la rencontre. Vous l'avez vu, la sortie de Di Maria a vraiment pesé sur l'équipe d'Argentine. En tout cas, on rappelle qu'à la mi-temps, ça faisait deux zéros. Hier, on était en plateau. Vous aviez également vu presque le même scénario. Avec la débauche d'énergie, l'envie, la grinta de l'Albi Céleste. Deux zéros. C'était presque un match à sens unique. Même si derrière, ça a changé. Mais on reste sur la première mi-temps. Oui, c'est une première mi-temps de référence pour l'Argentine. Depuis le début de cette Coupe du Monde, je n'ai jamais vu cette équipe d'Argentine dérouler comme ça. Pour vous, il y avait de la maîtrise ? Oui, il y avait de la maîtrise. Ça dit que c'était l'envie quand même de venir très tôt faire mal à cette équipe française et peut-être aller se reposer. Bon, pas se reposer, mais quand même essayer de gérer. Parce que vous avez au moins l'avantage. Vous avez Rodrigo de Paul qui était là dans les duels bien présents. Vous avez Mac Alistair. Vous avez Enzo Fernandez qui était très, très bien présent. pour aller chercher les deuxièmes ballons, pour aller commettre aussi beaucoup d'impact sur le milieu de terrain français. Ils étaient là, bien présents. Les premières 45 minutes étaient vraiment, vraiment exemplaires. Je crois que l'Argentine, pour les jours à venir, dans les autres compétitions qui vont arriver, ils doivent prendre cette première période-là pour référence. Et essayer maintenant de faire comme ça. Pour même finir le match, pourquoi pas. Mais c'était quand même une équipe d'Argentine vraiment, vraiment très, très bien, bien à l'aise avec le ballon, techniquement, au niveau, très, très bien discipliné. Et puis c'était vraiment bien. Ça, c'est pour le compte de la première période. Pour ceux qui n'avaient pas le temps de suivre ce match hier dimanche, parce qu'occupé justement par d'autres tâches, on vous propose ce document sonore, toujours dans le Club Mondial. C'est parti pour le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde. Attention à Dibana, ça fait un répargne, il va tomber Pelletti. Pelletti, Pelletti. Pour cette fois, 12 points de TNB sur Angel Di Maria. Il y a contact, il n'y a rien à dire. Oui, il n'y a rien à dire. Le numéro 10, Léo Messi face à Hugo Lloris. Le coup de sifflet de M. Martignac. Le Pelletti, le Messi qui prend contre Pierre-Golloris. Écoutez le pape argentin qui rugit. Léo Messi s'allongé sur la pelouse. C'est quoi équipier se jeter sur lui ? L'Argentine 1-1-0. Le deuxième but argentin, carrément. Le deuxième but avec encore André Di Maria. Une action magnifique. Un contre-éclair et une défense française qui a été totalement dépassée sur cette action. C'est la mi-temps 2-0 pour l'Argentine. 2-0 à la mi-temps. Oui, on avait presque cru comme quoi la France serait comme de la tartine à passer dans du pain. Et dans une côte de récréation, on se lèche les babines. Mais c'est sans compter sur la fouria. La remontade à la française. Et puis derrière, on a vu une seconde période où l'Argentine a plutôt accusé le coup physiquement. Et la France est revenue à partir de la 80e minute avec ce diable de Kylian Mbappé. Oui, tout en parlant du pénalty de la France, je crois que l'arbitre a juste ratifié. L'arbitre a dit quoi ? Il va revenir sur le match ? Non, pas revenir sur le match, mais le pénalty de la France aussi, le premier pénalty aussi, c'était discutable. Ah, d'accord. Je crois qu'il a juste voulu équilibrer pour que le match soit… J'ai cru qu'il allait rejouer la finale. Non, non, non. Sur la seconde période ? Sur la seconde période, avec le changement d'idée de champ, je me suis dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Oui, en sortant Giroud et démêler. Il s'est paniqué. Même avant la mi-temps. C'était plus avant la mi-temps. Oui, je me dis, mais pourquoi il se panique ? Est-ce que ces gens qui rentrent vont faire le tour ? Il a fait sortir Giroud pour Thura, mais j'ai vu aussi le changement d'Embé de Paglomoani. Je me suis dit, mais attends, il fait quoi ? Mais bon, je me dis, peut-être qu'ils sont en train de perdre 2-0. Bon, ok, les laisser voir. Surtout avoir un peu de temps de jeu, selon vous ? Ce sont des changements rasadeux, mais je ne savais pas que ça allait donner. Voilà, ça a donné et que la France a égalisé. Et on parle de Kylian Mbappé en tout cas, on va revenir tout à l'heure sur ses stats. Il plante ce pénalty à la 80e et puis 81e, il marque un autre but. 118e minute sur pénalty, il revient entre-temps. Messi également essaie de marquer du pied droit, ce qui n'est pas forcément son bon pied. 3 buts partout pour une finale. 6 buts avant le temps extra-time, si on peut le dire ainsi. C'est quand même assez surréaliste. Oui, j'ai entendu des gens dire que c'est une finale de légende. Je leur donnerai raison. Oui, en tout cas pour nous qui sommes assez jeunes. Voilà, voilà. Nous qui n'avions pas vu les Coupes du Monde 72, 78 ou encore 60, 32, 30. Voilà. Nous qui avons également la chance de voir un certain Lionel Messi comme ça. C'est une finale. Moi, franchement, je ne m'attendais pas à ce genre de score. Je ne m'attendais pas à voir un scénario rocambolesque. Tellement de retournements. On était en off. Je vous voyais. Vous avez des... Franchement, tout ce que Mbappé faisait, c'était des étoiles. Je ne voyais que des étoiles. Voilà. C'est le Real Madrid qui nous a habitués à ce genre de situation. Et dire que ça va se reproduire en Coupe du Monde avec une équipe de France face à l'Argentine. Une équipe aussi, il faut le dire, très jeune, avec des... qui ont connu cette ferveur de finale avec Mbappé. Pardon, Griezmann, lui, il n'était déjà... Non, il n'était pas encore sorti à l'époque. Il était encore sur le terrain avec Rabi ou non. Rabi n'était pas là avec Yoris et tout ça. Je me dis quand même que c'était une équipe de France qui était revenue avec une nouvelle intention, une nouvelle idée. Essayer d'aller faire douter un peu cette charnière défensive. À ce niveau, on pourra dire que chacune des sélections a eu sa mi-temps ? Non. La France n'a existé qu'à partir de la 80e minute, de toute façon. Donc, 70 pour... Oui, 70 pour l'Argentine et plus 30 pour la France. Quand vous avez un Kylian Mbappé comme ça, qui est déterminé, qui a le feu à la place de la jambe, c'est quelqu'un qui peut vous changer un peu la situation. Voilà. C'est à lui qu'on revient entre griffes le mérite quand même d'avoir réveillé un peu cette équipe de France avec l'accompagnement bien sûr de Colomani qui a fait une très, très belle entrée. En tout cas, Colomani, c'est un jeune joueur qu'on doit suivre du côté de l'équipe de France. Pourquoi pas ? Peut-être les années à venir. Le futur talisman de Didier Deschamps, il est toujours là. Pour l'instant, il semblerait qu'on voudrait lui prolonger encore, le prolonger à la tête des des bleus. Seconde mi-temps, document sonore, mi-temps, rocambolesque. ata Ihnen, dit Maria, il est en train de venir. J'ai appris la reprise de voleur dans les gants du Volioris. Et regardez Otamendi, qui se fait doubler. Attention, il y a peut-être quoi on le pénalty pour l'équipe de France qui vient d'être obtenu à l'instant même par Randal Colomani. C'est Kylian Mbappé qui va se charger de tirer le pénalty. Kylian Mbappé c'est parti et ça rentre ! Il arrive à marquer le pédo, il était bien parti pourtant. Emiliano Martinez du bon côté, Emmanuel Macron qui serre le point de rage en tribune. La France qui revient à 2-1. L'égalisation de Kylian Mbappé, la reprise de volet de Kylian Mbappé. L'équipe de France qui revient de partout, l'équipe de France qui revient de nulle part. A quelques minutes de la fin du match, ils étaient enterrés les Français. Il n'y avait plus que le dernier clou à mettre sur le cercueil. Et bien non, ils ne sont jamais morts ces mecs-là. Jamais. Kylian Mbappé, doublé le pédo, la reprise de volet de partout. Attention à Messi, Messi qui va frapper. Oh la parade de Lloris, exceptionnelle parade de Lloris. C'est prolongation. Prolongation, c'est fait. De partout, la France qui est revenue de nulle part. Attention quand même à l'Argentine, attention à ce double 1-2, ce triple 1-2 dans la surface de réparation. La frappe de Lloris, on a vu d'Argentin. Oh non, c'est fait. En vrai, ils auraient été trop bons sur cette action. Une action à 3, côté Argentin, sur le côté droit de l'attaque Argentine. Alors que Lloris avait sorti le ballon, mais peut-être après 2-3 centimètres. Trop tard, l'Argentine qui mène sur le score de 3 buts à 2 désormais. Et c'est un pénalty pour l'équipe de France. Il a dévié le ballon de la main, mon ciel. Kylian Mbappé. Allez, Kylian, allez, allez. Face à Emiliano Martinez, le gardien Argentin, pour revenir à 3 partout. Kylian Mbappé qui se lance. Kylian Mbappé qui marque ! Kylian Mbappé qui marque ! 3 buts partout ! 3 buts partout ! L'équipe de France est encore là ! L'équipe de France ne meurt jamais ! L'équipe de France ne mourra jamais ! Voilà, c'est fini ! Pénalty ! Les tirs au but ! On va être clair, si les Argentins marquent maintenant, ils sont champions du monde. Exactement. Et le joueur qui va s'avancer dans quelques instants pour essayer de donner la Coupe du Monde, le titre mondial à l'Argentine. Un défenseur. C'est Gonzalo Montiel pour donner la victoire au terme de cette finale. Absolument dingue ! Absolument dingue ! Ce soir ici à Lusail, Gonzalo Montiel qui s'élance. Du droit face à Lloris et c'est dedans ! C'est fait ! C'est fini ! L'Argentine est championne du monde ! Quatre tirs au but à deux ! Pour les Argentins, tout ça pour ça ! Quelle tristesse pour l'équipe de France ! Mais ils ont été héroïques ! Qui dit que le football ne se vit pas à la radio ? Oui, en tout cas c'est comme si vous y étiez. Ça s'est déroulé au Stade Lusail devant plusieurs spectateurs, pour ne pas dire toute une marée argentine. Et à la fin, tir au but, quatre buts à deux, avec ce Messi qui toujours prend le ballon en premier, tout comme Kylian Mbappé. Question de responsabilité. Il y avait une rivalité sur ce match-là entre les deux ? Bien sûr qu'il y avait une rivalité, d'autant que les deux avaient le même nombre de buts, avant le début de cette finale, et que les deux, aujourd'hui, je dirais, il y a un roi qui veut partir avec le fauteuil, et il y a un prince qui tient le fauteuil de loin. Et la couronne, elle est où ? La couronne, elle est toujours sur la tête du roi, la couronne est sur la tête de Lionel Messi, mais il y a Mbappé là qui dit à vieux père, mais tu as fait ton temps s'il te plaît, laisse-moi, 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 laisse-moi. D'autant que Messi n'a jamais battu Mbappé, les Français n'ont pas oublié de nous rappeler quand même. C'est ça, non, comme toujours, on trouve une pique quelque part. Messi ne l'avait jamais battu, mais cette fois-ci c'est fait. Et il faut dire, franchement, respect à Kylian Mbappé, mettre un triplé en finale de Coupe du Monde, c'est incroyable. C'est énorme. Et je dirais également avoir un nerf d'acier pour un joueur de 23 ans, marquer trois pénaltys dans une finale de Coupe du Monde. On en a vu, Harry Kane à peine, il a marqué son pénalti face à Loris, le deuxième, il a tremblé, il l'a mis au-dessus. Et vous voyez un jeune de 23 ans qui, il prend ses responsabilités, je dirais que vraiment, ça a été une très grande finale. Et je pense que, comme à l'image de la finale de 2006 du côté de Berlin, entre l'Italie et la France, je me souviens de ce commentaire-là où lorsque… Oh, pas toi ! Oui, pas après tout ce que tu as fait ! C'est des frissons tout ça. Exactement. Et voilà, on dirait que la France est maudite lors des tirs au but en finale de Coupe du Monde. Et voilà. Franchement, ça est une belle finale de Coupe du Monde. Vraiment, il n'y a que le football pour nous offrir ça. Vous avez vu une belle finale également, malgré que votre France n'ait pas gagnée ? Oui, bon, j'ai un peu triste, mais bon, en parlant du match… Même les quatre heures après, vous restez triste, c'est ça ? Oui, oui, oui. Même si c'est la première fois que je vois une finale aussi fou, aussi forte, pardon. Aussi dingue. Aussi dingue. Voilà, on voyait que les supporters argentins sont sur le terrain. On dirait que c'est eux seuls qui sont sur le terrain. Ils étaient à la maison. Je crois que les bleus étaient mélangés, en fait. Parce que la France était bleue et puis l'Argentine aussi était bleue. Même si l'une des couleurs était un peu plus foncée et plus claire. Le ciel est du jus bleu. N'est-ce pas ? Le ciel est du jus bleu. Justement, ça dépend de quel côté on se trouve. On rappelle également qu'il y a eu cette action de classe également d'Emiliano Martinez face à Colomani. Pour certains, c'était la balle de match. Oui, franchement. C'était la balle de match. C'est là où l'expérience est un peu jouée avec ces jeunes-là. Je me dis, peut-être vous mettez Kylian Mbappé qui lui, il a arraché ça. Il était à la réception de ce ballon. Vous mettez Kylian Mbappé. Il allait faire la différence. Tranquillement. Vous mettez peut-être un certain Lionel Messi ou un Cristiano Ronaldo devant ces situations-là. C'est une balle de 4-3. En tout cas, il y a toujours un écart de niveau entre les très bons joueurs et les bons joueurs. C'est un peu ça aussi. Alors, messieurs, on descend toujours au niveau du déroulé de notre émission. On va désormais écouter celui-là même qui était très attendu pour cette Coupe du Monde. Il était en mission et finalement, il a réussi à mettre tout le monde d'accord. Lionel Andres Messi, après cette finale. Voilà, c'est fait. On ne peut pas demander plus, honnêtement. Nous ne pouvons qu'être heureux de terminer le tournoi ainsi avec le trophée dans les mains. J'ai tant attendu pour ça. Et mes coéquipiers, et toute l'Argentine en fait. Maintenant, nous sommes champions du monde. Pas besoin de revenir sur tous nos matchs. Nous savions que nous devions devenir champions et nous avons fait en sorte que cela arrive. Ce n'est plus l'heure de discuter ou d'analyser, mais de profiter joyeusement. Messi qui dit, c'est bon, c'est fait. Maintenant, voilà, vous pouvez me critiquer comme vous voulez. 35 ans, on va parler justement de Lionel Andres Messi. Quatre ligues des champions, dix ligues, une ligue, une Copa América, une Coupe du Monde, sept ballons d'or. Peut-être la Coupe du Monde, le trophée le plus prestigieux. Il a fait trembler les filets sept fois dans cette Coupe du Monde. En face de poule, en huitième de finale, en quart de finale, en demi-finale et en finale. C'est du jamais vu. C'est du jamais accompli. Peut-on dire aujourd'hui qu'il est le meilleur joueur de tous les temps ? Ou bien, c'est exagéré ? Dire que Lionel Messi est le meilleur joueur de tous les temps, je pense que c'est un petit peu trop tôt. En tout cas, pour moi, la version, cette histoire de meilleur joueur de tous les temps, c'est un peu complexe. Le plus grand joueur de l'histoire ? Le plus grand joueur de l'histoire. Parce que l'histoire n'est pas encore finie. D'accord. Parce que derrière, il y a Kylian Mbappé qui peut faire peut-être plus. Oui, mais la différence, c'est qu'il n'est pas encore arrivé à ce niveau. Dire que Lionel Messi est le meilleur joueur de tous les temps, oui, sans contestation. Non, en tout cas, pour moi, c'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt pour le dire. Gordo ? Lionel Messi n'est pas le meilleur joueur de tous les temps, ni de l'histoire. D'accord. C'est votre avis, on le respecte. C'est sous les dors, bien sûr, Angelo. Oui, non, j'ai pas voulu allonger. C'est sous les dors, c'est deux ballons d'or Adidas, puisqu'il l'a eu aussi en 2014. Voilà que vous ajoutez encore d'autres trophées à la liste de Lionel Andrés Messi. S'il ne faut pas aller en termes de Palmares, il n'y a pas photo, Lionel Messi. Maintenant, s'il faut dire, donnez-le le ballon sur le terrain, c'est un régal. Ce qu'il fait. Lionel Messi, c'est un musicien, c'est un poète, c'est un peintre. Lionel Messi, c'est tout ça. Lionel Messi, c'est de l'art, en fait. Ce n'est pas un footballeur. Ce n'est pas quelqu'un qui prend le ballon, il vient sur le terrain et puis il vient marquer et il résulte. Non, c'est quelqu'un qui met tout ce dont on a besoin. C'est l'ingrédient, c'est tout, quoi. Comme dirait quelqu'un, c'est le Mozart du football. Oui, c'est le Mozart. Quelqu'un vous dirait, même que Lionel Messi n'est pas un joueur classable, il est inclassable. Chacun est libre de donner son avis. Alors, à part Messi, oui, quelqu'un même a dit, je pense que c'est Pelé qui a tweeté. Maradona serait en train de sourire dans sa tombe. Et voilà, il a félicité également son digne héritier Kylian Mbappé. Et justement, Mbappé, 23 ans, triplé en finale de Coupe du Monde. Il devient le second joueur à réaliser une telle performance, après l'anglais Geoffrey Hurts, c'était en 1966. Sixième meilleur buteur à égalité de Pelé, avec Pelé devant des noms comme Jorgen Klissmann. 8 buts en Coupe du Monde, qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus ? En 2022, on rappelle, il a marqué 8 buts, c'est bon. C'est extraordinaire, non ? C'est extraordinaire. Mais je veux voir quelqu'un qui est passé à Kossith. Non, non, Kossith et puis à Juste Fontaine. Il a 13 buts en une compétition. Oui, Kossith qui a 10 buts en une compétition aussi, Juste Fontaine. Vous vous rappelez les époques où ils ont marqué ces buts-là ? Il y a Gareth Müller aussi qui a marqué 10 buts. Garde Müller, Garde Müller, l'allemand. Non, Kossith a manqué 11 buts. C'est en quelle année ? C'est pas en 2022 quand même. Non, 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 non. Voilà, c'est qu'en 4. Donc le football a évolué. Le football a beaucoup évolué. C'est comme il y a un passage de témoins au fait. Oui. C'est à cela qu'on a assisté hier. N'est-ce pas ? Quand on voit Lionel Messi qui fait un doublé dans une finale et Kylian Mbappé qui claque un triplé, c'est comme grand frère. Ouais, je suis là. Vous allez partir après, mais nous, nous sommes là. Il faut nous passer la même. Franchement, c'est en cela que j'ai regretté un peu l'absence d'Erling Haaland. D'accord. Sur cette Coupe du Monde. Oui, sur cette Coupe du Monde. Franchement, je m'attendais à voir ce que lui aussi il peut faire. Exactement. Quand il y aura ce duel-là entre Mbappé, entre Haaland, entre Neymar. Pour vous, à ce niveau-là, ça faut savoir les données pour les comparaisons. Oui, parce que maintenant, dans quatre ans, si Erling Haaland revenait aussi et commence par écrire son histoire, pendant ce temps, Kylian Mbappé serait à un niveau. Donc, c'est à lui maintenant de chercher à aller atteindre ce niveau-là et le dépasser. Là, on va parler un peu de déséquilibre. On va dire que Mbappé est supérieur à Haaland. Mais s'il part du même pied d'égalité, s'il part sur la même ligne, là, on va dire, ouais, tel est supérieur à tel. En tout cas, on rappelle que Kylian Mbappé n'a que 23 ans. Il a encore plusieurs éditions de Coupe du Monde devant lui. Et pourquoi pas, lui aussi, il pourra écrire l'histoire et devenir un grand, pour ne pas peut-être dire dîner à la table des grands. Alors, messieurs, au niveau des distinctions, on en a plusieurs. On a d'abord le meilleur joueur. Naturellement, c'est Lionel Andres Messi. Le meilleur buteur, c'est Kylian Mbappé. Le meilleur passeur, on a quatre joueurs. On a Harry Kane, Bruno Fernandes, justement, qui remporte la Palme d'Or. Antoine Griezmann, également. Le meilleur gardien, il y a également... Pardon, le meilleur passeur, également, il y a Messi, avec trois passes décisives. Il faut le noter. Le meilleur gardien, c'est Emiliano Martinez, naturellement, avec son gant d'or. Le meilleur jeune joueur, il a pour nom Enzo Fernandes. Il évolue du côté de Benfica Lichbaud. Prix du fair play attribué à l'Angleterre. Ce qui est curieux, messieurs, l'Angleterre avec sa première ligue. Seulement un carton jaune récolté par Harry Maguire. C'est assez curieux, non ? Ah oui. Pourtant, le championnat anglais est réputé... Tellement rugueux, quand on voit... Déjà, vous avez, dans un milieu de terrain, J.Clan Rice, qui récolte beaucoup de cartons avec Jordan Anderson. Et dire que cette équipe n'a eu qu'un seul carton jaune, c'est exemplaire. Je crois que... C'est franchement... Ça attrait également avec le système de jeu proposé par Source Gate. Parce que quand vous avez beaucoup plus le ballon, vous faites moins de fautes et voilà, vous récoltez moins de cartons. Exactement. Exactement. C'est logique. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est le fait qu'on donne le trophée de meilleur jeune joueur à Enzo Fernandes. Vous voyez qui ? Moi, je voyais plutôt le... Comment il s'appelle là ? Gakbo ? Ah, Kodi Gakbo. Kodi Gakbo. Des Pays-Bas. Des Pays-Bas avec ses trois buts. Oui, c'est vrai. Il a fait trois ans, c'est vrai. C'est deux ans de plus qu'Enzo Fernandes. Mais moi, je pensais vraiment que Gakbo, il aurait quand même réussi quand même... C'était vous votre souhait. C'était vraiment mon souhait. Il a été embêté quand même par aussi les Pays-Bas qui se sont arrêtés en quart de finale. Arrêtés un peu plus tôt. Il aurait pu venir en demi-finale. Oui. Voilà, ça aurait pu... Faire un peu beaucoup plus de concurrence entre Kodi Gakbo, d'origine togolaise, on le rappelle. Mais bon, c'est un Irlandais. C'est aussi ça la réalité du football ou du sport en général. Alors, messieurs, on va continuer de parler stats. Mais avant, pourquoi ne pas écouter un Français ? Parce qu'on a écouté tout à l'heure un Argentin qui a été sacré champion du monde. On va écouter Raphaël Varane qui a connu des difficultés dans le match hier. Je ne sais pas si vous avez suivi la même image que moi. C'était compliqué à un moment donné. C'est pas blessure. C'est pas blessure. Il a eu un souci respiratoire. Je pense qu'il était au bout des nerfs. L'idée dit passer. Bon, on va l'écouter, Raphaël Varane. On a été au bout de nous-mêmes. Même dans un jour où on était moins bien comme aujourd'hui, on est revenus. On est revenus dans le match. On a poussé. On aurait même pu le gagner. Alors que pendant une heure, on n'était pas du tout dedans. Donc, c'est un groupe qui a beaucoup de cœur, de ressources. On a eu beaucoup d'obstacles durant toute la compétition. Et on a été au bout de nous-mêmes. C'est le foot. On perd ce soir. Mais on peut être fier de ce qu'on a fait. On revient de nulle part. On n'était pas du tout dans le match. Je ne sais même pas comment on revient. Physiquement, je pense qu'on était mieux qu'eux. Donc, on a poussé. Comme je l'ai dit, on aurait même pu remporter le match. Alors qu'on était complètement à contre-temps pendant une heure. Défensivement, on n'était pas du tout dans le bon timing. Offensivement, on n'avait rien créé. Donc, oui, on revenait de nulle part. Je pense qu'on a simplement raté notre première mi-temps. Raté même le début de la deuxième. Comme je l'ai dit, on a tout donné. On a du cœur. Donc, on est revenus. Et à la fin, c'est cruel parce que c'est les tirs au but. Mais sur l'ensemble du match, c'est mérité pour l'Argentine. Raphaël Varane, le défenseur de l'équipe de France et de Manchester United. Ils vont retrouver l'aéroport Roissy et Charles de Gaulle dans quelques heures. Ils rentraient à la maison. Il semblerait même qu'ils seraient préparés une parade, même s'ils n'ont pas le titre de champion du monde. Pour les joueurs, histoire de les consoler un tout petit peu. Puisque le président également était là hier. Le président Macron était là. Il a même entre-temps enlevé sa veste. Il était plus supporter qu'eux. Il suffisait juste qu'on lui donne des goudats. C'est plus un maillot. Il rentre sur le terrain. On rappelle également que le président de la République togolaise était également au Qatar. Oui, il était même là-bas pour suivre justement la finale entre la France et l'Argentine et la France. Voilà, c'est aussi ça le sport. Mais si on reste dans le giron des statistiques, pour vous dire qu'on a assisté à un mondial riche en buts, sinon le plus riche en buts. 172 buts marqués sur 64 matchs. Une moyenne de 2,69 buts. 222 cartons jaunes, 4 cartons rouges seulement, s'il vous plaît. Et on rappelle que le but le plus rapide inscrit dans la compétition a été l'œuvre d'Alfonso Davies. C'était à la 70e seconde seulement contre le Canada. Premier but de l'histoire de Canada justement, Coupe du Monde. Le but le plus tardif est à mettre à l'actif de Mehdi Tarimi de l'Iran face à l'Angleterre. Même s'ils ont pris, c'est 6-2. 6-2, voilà. Un but marqué à la 90e plus 13 minutes. Vous faites le compte. Ah oui, je vous laisse avec vos calculs. Le plus jeune buteur de cette Coupe du Monde se nomme Gavi. C'est un Espagnol. Normal ? Oui, très très normal. Moi, je me rappelle, je l'ai déjà dit sur ce plateau, c'est un garçon qui, il est complet. Je l'aime beaucoup, j'adore beaucoup ce garçon. Quand vous le cherchez en termes d'impact, de Grinta, d'aller chercher, il est là. Quand vous lui dites de faire des passes, il est là seulement, il est très très jeune. Il faut que l'Espagne commence maintenant à protéger ce garçon. Ne pas les laisser à l'air libre avec son binôme Pedri comme ça. Parce qu'ils sont bons, donc il est utilisé n'importe comment. Non, il faut les protéger. Ce sont peut-être les futurs Xavier Iniesta en 76 ans. Le plus vieux buteur, c'est un de votre sélection, Pep. Ah oui, si vous voulez Pepi. Oui, c'est le plus vieux buteur de la compétition. Ce n'est pas marqué par la tête. Oui, c'est ça. Lionel Andres Messi, il est toujours là. 29 tirs à lui seul durant toute la compétition. C'est le joueur qui a réalisé le plus grand nombre de tirs dans ce mondial. On parlait tout à l'heure des cartons rouges. Il y en a qui ont eu deux cartons jaunes de suite, synonyme de rouge. On pourra citer Vincent Boubacar face au Brésil. On se rappelle la situation cocasse. Il y a deux Africains. Il y a Walid Chedira du Maroc. Lui, il a pris le carton rouge au bout de 15 minutes. Tellement, il ne maîtrisait pas ses nerfs face au Portugal. Il rentre pour protéger le score. Le troisième, Laurent, c'est Dumfries. Voilà, Denze Dumfries des Pays-Bas. Lui aussi qui a pris deux cartons jaunes. Le seul carton rouge direct a été adressé à Wayne Hennessy, le gardien des Pays-Bas. C'est aussi ça la compétition. Je crois des Pays-Bas. Qu'est-ce que j'ai dit ? Pays-Bas. Ah d'accord. Oui, Wayne Hennessy. Oui, Pays-Bas. Pays-Bas. Exactement. De certains Garis Bale. 23 pénaltis ont été sifflés durant la compétition, dont 5 pour l'Argentine dans le domaine. Est-ce, voilà ? Favoritisme. Point d'interrogation. Le Qatar est le premier pays à perdre dans son match inaugural en Coupe du Monde. Trois défaites, un but marqué, sept but encaissés. C'est aussi ça la Coupe du Monde. Stéphanie Frappard, la première femme à arbitrer un match de Coupe du Monde masculine, il faut le préciser. Le Japon a eu le plus faible taux de possession, mais à gagner un match en Coupe du Monde, ça n'arrive pas tous les jours. Deux matchs ? Deux matchs ? Face à l'Allemagne et face à l'Espaï. Non, je passe du plus faible. Ah ok, ok. Ils ont quand même réussi à avoir six points, sorti premier, des Samouraïs bleus. C'est assez extraordinaire. Vraiment, ils ont bien limé leurs épées pour vraiment trancher les gorges. Ah oui, n'est-ce pas ? Ça montre comme deux fois, le football, ça ne se joue pas sur la mathématique. Bien sûr, ce n'est pas parce que vous faites beaucoup de passes que vous devez avoir les plus belles situations, les plus belles occasions pour marquer des buts. C'est du pragmatisme. Bien sûr, il faut être réaliste, c'est tout. Et comment ne pas parler de Cristiano Ronaldo dans cette Coupe du Monde ? Record de longévité, oui. Il a 37 ans, 292 au jour lorsqu'il marquait ce but contre le Ghana. Et il devient le premier joueur à marquer lors des cinq éditions de Mondial 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022. Même s'il rentre à la maison sans la Coupe du Monde. Bon, Gordo, bon courage à vous. Peut-être qu'il y reviendra en 2026, Cristiano Ronaldo, pour la Coupe du Monde. Non, on va voir, c'est fossile. On m'a dit que c'est 33 mètres cubes de larmes versées après avoir perdu 33 mètres cubes de larmes versées. Alors messieurs, on va faire le tour de table d'abord concernant le coup de gueule. Selon vous, qu'est-ce qui ne vous a pas plu durant cette Coupe du Monde, mon cher Gordo, avant d'aller retrouver dans cinq minutes les auditeurs ? Moi, c'est la manière dont les habits sifflent les pénaltis. Moi, ça ne m'a pas... C'était pas ça. Même le... Je suis parti... Bon, je ne suis pas très portugais, mais même le pénalty sifflet contre le Ghana, c'était discutable. Il n'y avait même pas tout là. Donc, moi, je trouve que... Vous pensez que c'était exagéré de la part des officiels ? C'est exagéré. Exagéré. C'est exagéré. Mais ils sont proches de l'action, ils savent ce qu'ils voient. Oui, mais c'est exagéré. Moi, j'ai vu... Il y a des habitants sifflet des pénaltis qui ne devraient même pas siffler. Des pénaltis inexistants. Inexistants. Ouh là là. D'accord. Mon cher Filias, vous, votre coup de gueule ? Mon coup de gueule, je pense que c'est le coup de gueule de la plupart des personnes. C'est l'état additionnel. Oui, c'est la première fois dans une Coupe du Monde qu'on est allé au-delà de 100 minutes. 13 minutes, des 15 minutes. Ça a changé, je dirais, l'histoire de cet air match. Parce que vous prenez le match, je pense, Iran. C'est Iran, pays de Galles. C'est dans cette mini-prolongation, je dirais, que l'Iran a pris le dessus sur le pays de Galles. Je pense que c'est bien le fait de vouloir dire qu'on va comptabiliser toutes les minutes perdues. Mais il faut quand même penser à ne pas dénaturaliser le football. N'est-ce pas ? Mon cher Roméo, pour votre coup de gueule ? Moi, mon coup de gueule, c'est contre Walid Regraghi. Quelqu'un que j'adule, que j'adore beaucoup, que j'aime tellement. Je me dis qu'il a tellement minimisé cette médaille de bronze pour aller la chercher. Normalement, il pouvait mettre... Et ça, ça vous fait mal ? Oui, ça m'a tellement fait mal. Pour une première fois où un pays africain est en demi-finale, il faut tout faire pour aller chercher au moins cette médaille. Essayer d'écrire le nom en gras de l'Afrique dans ce livre d'histoire-là. Et il y avait de la place. Il y avait quand même de la place. C'est vrai, j'ai vu Modric qui a pris cette médaille. Ça m'a fait plaisir. Mais quand même, je souhaiterais que ce soit un pays africain et le Maroc. Alors messieurs, après le coup de gueule, qu'est-ce qui vous a le plus enchanté durant cette Coupe du Monde, mon cher Fidias ? Je dirais la politique qatarie. Parce qu'on s'attendait à ce que, voilà, je dirais ce que les médias occidentaux nous ont vendu par rapport au Qatar s'avère finalement faux. Parce que, voilà, la plupart d'eux disaient pas de bière, pas de ci, pas de ça, qu'il y aura des emprisonnements. Au moment où il y a eu des interdits, là, qui ont été déclarés. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des interdits. Mais on n'a pas assisté à une Coupe du Monde chaotique comme l'auraient espéré les occidentaux. D'accord. Beaucoup ont fait appel au boycott, à l'instar de l'ancienne gloire du football français. Oui. Eric Cantona. Eric Cantona. Il faut dire qu'il faut saluer le Qatar. C'était une très belle organisation. Les effigies, les couleurs. J'ai vu un artiste africain prester hier, David O. C'est bien, c'est mondialisé, c'est exceptionnel dans l'organisation. Il n'y a rien à dire. Le Qatar a réussi son mondial. Ça a réussi son mondial. Même Gianni Fantino dira que c'est le meilleur mondial de tous les temps. Mais entre-temps, il y a une édition. On nous disait que le mondial des États-Unis en 1994 a été le meilleur. Mais bon, c'est aussi ça. Quand on prêche pour sa chapelle. Mon cher Gordo. Moi aussi, c'est le Qatar. Il a très bien organisé sa Coupe du Monde. C'est votre coup de cœur. Oui, il a très bien organisé sa Coupe du Monde. D'accord. Mon coup de cœur, c'est… Mon cher Roméo. C'est un joueur, franchement, que j'ai découvert sur cette Coupe du Monde. Le Brésil, oui. Franchement, je l'ai tellement aimé. J'ai regretté le fait que le Brésil soit parti très tôt. Oui. Mais bon, je crois qu'il va tellement donner du côté de Tottenham. Pourquoi pas essayer d'aller dans un grand club comme le Real Madrid ? Et dire que le Brésil était sur la route de l'Argentine. Si jamais la Croatie n'était pas aussi dure à croquer, on aura une demi-file. Si la Croatie ne sort pas le Brésil, je vous assure que le Brésil ne va pas rater l'Argentine. N'est-ce pas ? Ils ne vont pas les rater. Ils étaient en mission. Ils étaient en mission. Mais ils ont trop dansé. Voilà, trop dansé. Voilà qui est dit. En tout cas, par rapport au niveau de jeu également, vous voulez vous mouiller là-dessus. Est-ce que vous avez vu de beaux jeux ? Même si entre-temps également, il y a eu le cul des cascades de blessures des joueurs avant la compétition, pendant la compétition. C'est tout la France. Oui, le beau jeu, bon oui, j'en ai vu. Il faut le dire parce que moi, je suis quand même tombé un peu amoureux de cette équipe de la Corée. De la Corée du Sud. Qui a tellement fait mal au Ghana, surtout. Ils étaient... Ils avaient... C'est beaucoup plus la mentalité que j'ai vue que le jeu. C'est-à-dire qu'on pouvait aller chercher quelque chose jusqu'au plus profond du cœur et tout ça. Donc, ça a tellement mouillé sur le terrain avec un son aussi qui était... Voilà, qui avait des soldats derrière lui. Bon, ils étaient prêts à tout. J'ai tellement aimé cette équipe coréenne. Je crois que voilà, pour les prochaines éditions, on va encore les voir un peu plus solides. Pourquoi pas ? Ça travaille également là-bas ? Oui ? Moi, je pense directement aux équipes africaines. D'accord. Parce que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que toutes les équipes africaines ont gagné au moins un match. C'est extraordinaire. Vous pensez que c'est extraordinaire ? Oui, c'est... Oui, par rapport à ce qu'on a vu en 2018. On va se limiter à ça en Afrique ? En 2018, personne ne s'est qualifié pour... Mais vous venez à la Coupe du Monde pour réaliser... Oui, oui, mais quand même, quand je vois la Tunisie battre, même si c'est la France B, quand je vois le Ghana gagner au moins un match, c'est-à-dire qu'ils étaient tous en lice jusqu'à la troisième journée. Mais est-ce qu'on ne se contente pas trop de ça ? Non, c'est pas dire que... On va pas trop... On va pas très bien travailler pour aller au meilleur niveau ? Oui, on peut, on peut... Je dirais qu'on doit travailler pour aller au-dessus de cela, aller au-dessus, mais qu'on ne l'ait jamais fait et qu'on le fasse maintenant... Bon, pour vous, c'est une statistique à souligner. Voilà, et ça veut dire que... Même si c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est prometteur. Oui, c'est prometteur. D'accord. Donc, quand même, disent que le Maroc, oui, va servir de leçon aux autres, mais attention, il faut travailler ailleurs. Il faut débourser de l'argent ailleurs. Ce n'est pas comme ça, à part un coup de baguette magique. Oui, moi, mon équipe, c'est le Maroc. Ils ont très bien défendu jusqu'au départ. Ils n'étaient pas efficaces devant les buts. Oui. Mais j'ai vu leur bloc, la manière d'un défendeur, voilà. Pour vous, leur place, c'est ça, la quatrième ? Oui. Non, mais j'aurais aimé les voir en finale, mais juste qu'ils n'avaient pas aussi... Le problème, c'est les buts. Ils n'avaient pas des attaquants qui peuvent marquer finir. À part Nessiri, il n'y a plus personne. Oui, à part il n'y a plus personne. Donc, ils étaient tellement inefficaces sur... Et limités, surtout à ce niveau. Oui, oui, à ce niveau. Sinon, du milieu, on défend, ils étaient bons. Ils étaient bons. En tout cas, Walid Régagui, il a fait quelque chose d'assez exceptionnel, salué par tout le monde. Et ça reste désormais le défi pour les sélections africaines. Bien sûr. Passer le cap des demi-finales. Ça vient, hein ? Mais il faut aller au-delà, quoi. Oui, je l'avais dit. Le Maroc l'a fait en 1986. Ils ont été... La première nation ? En huitième de finale. D'accord. Juste après quatre ans, le Cameroun est venu faire les quarts de finale. Donc, si le Maroc, encore une fois, c'est pas logique, c'est ce que je dis, bon, n'a aucune... Mais vous parlez de 86 ? Oui, oui, oui. Il faut attendre encore 36 ans pour voir une équipe africaine en demi-finale ? Non, il faut plutôt dire qu'il faut attendre quatre ans juste pour voir une équipe africaine en finale. Parce que comme le Cameroun... Quelle allure où va le football africaine ? Vous voyez, dans quatre ans, une équipe africaine remportée au Mondial ? Bon, en quatre ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Samuel Eto'o nous promet des révolutions. Ah oui, ça c'est Samuel Eto'. J'attends de voir... Roméo ? Non, 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 en quatre ans, c'est... Angelo, c'est dans deux jours. C'est juste à côté, là. C'est dans deux jours, hein. Mais quand vous voyez, quand vous prenez le continent actuellement, le pays qui donne un peu de sensation, qui fait un peu du bling-bling sur les yeux, c'est le Sénégal. D'accord. C'est le Sénégal. Le Cameroun, on les connaît bien, c'est des gens qui ont la bouche, qui ne font que parler, qui... Ouais, c'est la gueule chaque jour, chaque jour, chaque jour. Mais après, là où on les attend vraiment, ils ne répondent jamais. Enfin, ils ne répondent presque pas. Ils vous diront qu'ils ont gagné le Brésil en Coupe du Monde. Ça leur suffit. Si c'est leur médaille, tant mieux. Ah oui, ça leur suffit. Alors, messieurs, on a pratiquement, en tout cas, fait le tour. Mais on va également écouter nos auditeurs. Parce que là aussi, c'est pour eux que nous sommes là. L'émission est faite pour eux. Et eux aussi ont beaucoup de choses à partager avec nous. 92-03-60-31-97-24-26-26. C'est le dernier numéro de Club Mondial. À partir de vendredi, on revient sur les championnats européens. Et surtout, le Boxing Day en première ligne, qui revient à partir du 26 décembre. Disons, dans quelques jours seulement. Bonjour, auditeurs. Bonjour, autorité. Oui, Faustin, comment vous allez ? J'ai fait la forme ce matin. Ah oui, racontez-nous comment vous avez vécu cette finale de Coupe du Monde ce dimanche. Non, mais Yaren a dit, c'est waouh. C'est waouh. Voilà. Enfin, Messi, champion du monde. Enfin, Messi, enfin, Messi, enfin, Messi. Voilà. J'attendais ça vraiment. Bon, ceux qui t'assument ici, je verrai bien les réachats après. J'attends Rémi N'Golo et... C'est impressionnant. Bon, ça c'est... Excuse-moi, j'ai fait un coucou à Maman Togo et Papa FV. Ah, d'accord. Ils sont à l'écoute. La dernière fois, Maman Togo disait que la France ne voulait rien. Effectivement. Effectivement. Maman Togo, Nombawa, on la salue. Maman Togo, ça n'a pas marché pour être encore... Peut-être dans 4 ans. Maman Togo, si ça peut passer pour la France. Pourquoi pas. Merci pour ce temps. Merci beaucoup. Et à très bientôt du côté d'Agba Lépédo. Auditons en ligne. Bonjour. Bonjour, Angelo. Clarisse. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va bien ? Bonjour, Clarisse. Ça va bien. Tu as suivi la finale hier ? Bien sûr. Alors, nous t'écoutons. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Ah, c'est très bon. C'est vrai ? Ah oui, merci à mériter son chapeau. Et Mbassé nous a donné une petite leçon que j'ai observée. Oui, c'est laquelle ? Le fait d'avoir reçu le score. Il n'a même pas cherché à célébrer le but. N'est-ce pas ? Et continuer à travailler. Oui, oui. Et c'est là, or que l'adversaire n'a même pas digéré le but. Et voilà la seconde but. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très bon même. Magnifique leçon. Magnifique leçon. Ok, bon an et monsieur. Clarisse, merci beaucoup. À très bientôt. On vous souhaite une belle journée également. Auditons en ligne. Bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur. Oui, JB. Oui. JB de Tchèque-Port. Comment a été le réveil ce matin ? Je suis à Tchèque-Port hier le soir. Vous n'avez pas dormi ? Oui. Il y a un JB déjà dans la rue comme ça. Ah ah. Il n'était pas le même métier avec de sa métier. Ouh là là. C'est fini, non ? Oui. Le débat, le débat, le débat concernant Messier-Cristiano. Maintenant, ce qui m'a pris hier, et qui vient de l'appeler, nous a montré, c'est qu'après Messier-Cristiano, on aura encore du spectacle. Quand vous suivez la finale, à un moment donné, votre cœur battait, non ? Ben oui. Il vient de battre la nuit, il vient de nous tuer, c'est quoi ? Non, il ne va pas vous tuer. C'est un match de football, après tout. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Comment vous allez ? Oh, ça va bien. Vous avez suivi la belle finale hier ? Oui, oui, mais... Oui. Je n'ai jamais été porté, mais c'est bon, c'est joli voir. N'est-ce pas ? C'est le futur grand joueur. En tout cas, il a été extraordinaire dans la finale. Trois buts dans une finale pour un joueur de 23 ans. Ça n'arrive pas tous les jours. Moi-même, je ne vais pas me battre, mais après ça, je ne vais pas. Ah, bon, il était tout près, tout proche. Merci beaucoup. Merci Sylvain. Et on vous souhaite bien des choses, voilà. Et on vous souhaite également de rester fidèle à l'écoute de la radio qui mouille le maillot. Auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour chef. Oui, le petit nom, s'il vous plaît. Oui, c'est Roméo. Roméo. Oui, chef. Hier, vous m'avez privé de la question qui est, je devais gagner hier. Je n'ai même pas pu reprendre. On a posé la question, mais apparemment, vous avez dit que vous alliez revenir. Non, après les trois premiers appelants, ils ont suivi la question, c'était moi le quatrième. J'ai fait l'appel, j'ai pronostiqué. Oui. Mais en même temps, vous avez coupé l'appel. Vous êtes sûr que... Vous avez décroché notre appel, je n'ai pas eu le termine de répondre à la question. Bon, pour ça, on est ensemble, il n'y a pas de souci. On aura d'autres occasions, d'accord ? On aura d'autres occasions, Roméo. Merci pour la compréhension. Nous vous écoutons. Allez-y, partagez votre émotion d'hier avec nous. Non, sinon, hier, la France, bon, en fait, moi, j'ai vu d'appel tellement, tellement, vraiment en jambes. Vous supportiez la France hier ? Ah, je ne supportais pas. Les deux équipes, je ne supportais qu'une équipe, mais je voulais que la France gagne hier. Ok. Pour ne pas que... Ah, d'accord. C'est le portugais déjà. Donc, vous étiez contre le fait que Messi soit champion du monde ? Ah, je n'étais pas un fan de Cristiano. Ah, non, ça se comprend. Bon, il n'y a pas de souci. Après tout, c'est le football, hein ? Merci, Roméo. Et restez toujours fidèles au programme de Sport FM. À très, très bientôt. Auditons en ligne, bonjour. Bonjour. Le petit nom, s'il vous plaît. C'est Radhi, depuis agora. Radhi. Oui. Nous vous écoutons, Radhi. Comment ça va ? Ça va très bien. Merci beaucoup. C'était pas pour moi qui fait pour me commencer par rapport à la finale d'hier. Bienvenue, allez-y. Vraiment, c'est ça, on appelle un match de football. N'est-ce pas ? Vraiment, vraiment. Malgré que je souhaitais une histoire de la Raventure. Oui. Je suis parisien. D'accord. Paris prépare quelque chose dans l'avenir, quoi. D'accord. C'est tout un champion civil. Paris prépare quelque chose. Vous pensez que de grandes choses vont se passer ? Je vous assure. D'accord. D'accord. Donc, je vous invite à faire. Félicitations, merci. Félicitations, vraiment. Merci à vous. Oui. Oui. Radhi, vous êtes là ? Aïe, aïe, aïe. On a été coupé. Radhi peut toujours revenir dans l'émission, puisqu'on a encore quelques minutes à vivre avec vous pour ce dernier numéro. Bonjour, auditeur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là ? Vous êtes en direct. Jusport FM, 92-03-6031, 97-24-2626. Bonjour, auditeur. Bonjour, Angélo. Oui. Comment vous allez ? Je vais très bien. Julien ? Oui, Julien. Julien, l'enfant sérieux. Allez-y, nous écoutons. Partagez vos émotions avec nous. Comment ça s'est passé hier ? Vous avez suivi le match ? Bien sûr. Ah, ben, je croyais que vous étiez occupé quelque part d'autre. Non, non, non. C'était la plus belle rencontre que j'ai suivie. Et ça nous a promis beaucoup de choses. Et puis, ça nous a laissé beaucoup de succès. Oui. Il y avait tout dans le match. Exactement. Tout dans le match. Et je salue Didier Deschamps. Oui. Vraiment, il a prouvé que c'est un grand entraîneur. Parce qu'en faisant sortir Giro, Dembélé, dès la première mi-temps, on a senti qu'il avait envie de gagner cette Tour du Monde. Et il se les remplaçait comme l'année. Oui, c'est ça. Oui, Colomouani. Oui. Et notre Marc Sturam. Marc Sturam, oui. Ils ont causé beaucoup de problèmes à la défense. Beaucoup. Ils ont bousculé la défense argentine. Exactement. Ça m'a beaucoup plu. Ça, c'est vrai. Il y avait tout. Il y avait tout. Moi, j'avais peur quand on faisait rentrer Paris-Dès. Parce que c'est quelqu'un qui ne faisait pas... Qui ne laisse pas sa bouche dans la poche. Oui. Qui m'a provoqué... Il est très bellicule. Quand ils rentraient, moi, j'avais peur. Parce que je ne voulais pas que les rentre. Ah, d'accord. C'est lui qui a causé le troisième pénalité. Effectivement. Bon. On peut le dire. Même si c'est Montiel devant lui. Mais bon. On fait avec. Demain pour Mbappé, mais Mbappé avait trop patienté. Et je pense que les dieux du football ont su respecter la logique. Et ils ont donné cette coupe à Mbappé. C'est la coupe du monde. Voilà ce qu'il a dit. Julien, merci beaucoup d'être resté avec nous durant toute cette période du mondial. Merci infiniment. On prend un autre auditeur. Bonjour, auditeur. Auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, le petit nom, s'il vous plaît. C'est Nasser depuis Akato. Monsieur Nasser. Alors, sûrement que vous aussi, vous avez suivi une belle finale, n'est-ce pas ? Oui, je suis vers la finale sur mon petit iPhone, là. Oui, oui. Mais c'est pas... Mais le match, c'est ça. Waouh. Monsieur Nasser, j'ai une petite question pour vous. À quel moment vous avez suivi votre première coupe du monde ? En quelle année ? Pardon ? En quelle année vous avez suivi votre première coupe du monde ? Mais c'est la première fois. Ah, d'accord. Ah, d'accord. D'accord. Oui. Vous avez vu une belle finale, finalement. Mais vraiment, monsieur, c'est le dieu du foot, quoi ? Vous n'avez pas de mots ? Oui, oui, oui. Mais c'est le droit de voir, là. Oui, oui, oui. Mais pour le changement que l'entraîneur argentin a fait en faisant ce qu'il dit Maria, là. Oui. Mais ça ne m'a pas plu. Il s'est trompé. C'est pour cela que la France a eu la faille pour aller mettre le deuxième, comment l'appelle-t-on ? Je vois, je vois, je vois, je vois. Voilà, vous voyez, non ? Je vois bien, je vois bien. Je vous remercie aussi. Merci aussi. Merci, monsieur Nasser. Et très belle journée à vous. À bientôt. On a encore quatre petites minutes pour boucler cette émission. S'il y en a un autre auditeur qui veut justement se joindre à nous pour partager ce bon moment, en tout cas le dernier de cette Coupe du Monde, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, tout ce qui concerne les stats, les chiffres, les anecdotes et autres. Même si oui, il y a une anecdote qui me reste un peu à l'esprit. C'est le kung fu de Samuel Eto'o avec un supporter algérien. C'est aussi ça, la Coupe du Monde. C'est un youtubeur, c'est un youtubeur algérien. Ouais, mais bon, il a aussi fait des siennes. Oui, oui. Quelqu'un vous dirait que c'est un humain, Samuel Eto'o. Donc, il a le droit de réagir comme il veut. On va prendre le dernier. Le dernier auditeur, s'il est là. Bonjour, auditeur. Je suis l'ami de ma famille. Ah, c'est bien, mais bon, on va juste renverser les rôles. On renverse juste, oui. Allons-y. Folicon, je le... Oui, bonjour, Kogito. Vous allez bien ? Très bien. Merci beaucoup, nous vous écoutons. Non, moi, pour la finale, le début de l'entraîneur argentin, c'est le changement d'Imaria Paracounia. On ne devait même pas aller jusqu'à ce niveau. N'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Mais bon, votre cœur a beaucoup sauté, non ? Moi, je n'ai jamais supporté Messiaen. Ah, d'accord. Moi, je suis un disciple de Cercet. D'accord, ça se comprend. Pour terminer, la bite d'hier, là, vraiment, il est à la hauteur de... Oui, Simon Marcignac, c'est un Polonais. Effectivement. Il est vraiment... Mais bon, certaines mauvaises lagues françaises sont en train de le critiquer. Oh, non, non, non. Ça, comment ? Les pénalties ou bien comment ? Ah, ben, je ne sais pas. Moi, il n'y a pas de... D'accord. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup, Cogito. On est ensemble. Merci infiniment. On va prendre le... S'il est là, le tout dernier. Le tout dernier, on va pour boucler cette émission. Dis-toi bonjour. Oui, bonjour, Angélo, comment ça va ? Nous allons tous bien, et vous ? Moi, c'est Timothée. 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 D'accord, oui, nous écoutons, Timothée. Allons-y. Oui, on a vu le final fantastique. C'est inoubliable, qui ne restera à jamais de mémoire. C'est une finale inoubliable. Inoubliable, jamais. Oui, oui, oui. Vraiment, ça m'impressionner. C'est ça. On a vu le talent de Mbappé, de Messi, de grands joueurs. Oui, de grands joueurs. Vraiment, ça fait la vie. Ils vont se retrouver tout à l'heure, en fait, dans les jours à venir au Paris Saint-Germain. Vraiment. Moi, mon premier coup du monde, c'est en 98. 98, l'équipe de France face au Brésil. Ah oui, c'est vrai. Avec un judy, c'est magnifique. Exactement. Ça fait la vie. Ça, c'est clair. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Timothée. On va en rester là. Ça a été un plaisir de vous avoir eu durant toute cette période. Gordo, merci beaucoup. Vous voulez saluer quelques personnes à vous ? Oui, merci aussi à vous. Je salue Judith Didula. OK. Didi Didula, qui m'a chambré toute la nuit. Vous perdez même votre latin avec cette défaite. Oui, elle m'a tellement chambré toute la nuit. C'est un argentin de merci et tout. Je salue aussi Agbala Anik, à part qui m'a aussi chambré toute la nuit. D'accord. Donc, félicitations à vous. Félicitations à Lionel Messi. Je salue aussi Honorine Totovi, qui m'a soutenu. Merci beaucoup, mademoiselle. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Merci aussi à vous. Merci à vous et merci aussi à... Elom et à tous les techniciens. À nouveau d'A4. Vivement. Inch'Allah. Figuillasse. Angelo, moi, c'est le moment de l'émission qui m'intrigue un peu parce que ça fait des jaloux. Ça fait des... Bon, je dirais dédicaces spéciales à tous ceux qui me suivent. Et maintenant, je dirais dédicaces. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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